Restez avec nous, Carla Bruni ! Oh oui, restez ! On est trop content de vous recevoir ! Ici, ça fait 6 mois qu'on alterne entre des épidémiologistes et des sénateurs. Alors, il est sympa Gérard Larcher, mais 6 fois en 3 mois, on tourne en rond. Donc, bienvenue dans la playlist France Inter. Vous verrez, ça a plein d'avantages, comme de se lever tout pour venir nous voir. Écoutez, ça va, Benjamin Biolet l'a fait, vous pouvez y arriver. Et autre avantage, on ne se fait jamais voler la vedette par une star américaine. Par exemple, ce matin, vous étiez en concurrence avec Jean-Baptiste Djébari. Et puis surtout, la playlist « Quand il y a grève à Radio France », ça allonge du droit d'auteur. Et croyez-moi, ici, quand il y a grève, tout le monde s'en rend compte. Alors, la musique sur France Inter, c'est un club très fermé. Si ça se trouve, vous avez piqué la place d'Eddie Depréto, qui préparait son comeback. Vous avez été trié sur le vol, et je peux vous dire. Ça veut dire que votre album atteint au moins 9 sur 10 sur l'échelle Vincent Delerme. C'est l'équivalent des 3 T dans Télérama. Ici, si vous n'entendrez pas des reprises de Claude Nougaro par Gad Elmaleh, par exemple. Et alors, plus Vianney non plus. Alors, on l'aimait bien, mais Vianney, c'est comme l'environnement, ça commence à bien faire. Alors, j'espère pour vous que cet album, c'est celui de la maturité, parce que nos auditeurs ont tous minimum 60 ans. Quand vous ferez des concerts, si au premier rang vous voyez des sexagénaires habillés comme des profs d'Histoire Géo, ne paniquez pas ! Ce sont vos nouveaux fans ! Vous verrez, ils sont gentils. Alors, faites juste attention à ne pas faire de fautes d'orthographe dans les dédicaces. Normalement, pour rentrer dans la playlist, il faut soit faire de l'électro expérimental, soit des chansons dépressives. Comme vous ne faites pas d'électro, j'ai juste envie de vous dire que la vie vaut le coup d'être vécue. Alors, j'ai écouté l'album, c'est pas super dansant, mais de toute façon, on s'en fout, toutes les discothèques sont fermées. Mais grâce à France Inter, on va vous écouter partout ! Dans les épiceries bio, les restos véganes, les bars à smoothies… Là, vous mettez le doigt dans un engrenage, on commence par la playlist France Inter, puis l'air de rien, on finit tête d'affiche à la fête de l'humain ! Ensuite, il faut être prêt au sacrifice ultime pour un artiste, répondre aux questions d'Augustin Trapenard… Vous rigolez ? Mais enfin, pour avoir un avis pertinent sur la vacuité du débat dans l'air post-MeToo à 9h10, il faut avoir le cœur bien accroché. J'ai lu que vous aviez composé cet album pendant le confinement dans votre maison du Cap-Negre, enfin, je ne sais pas si on peut encore dire « neigre ». Vous avez écrit au Cap, quoi, voilà. Ça me fait penser. Si vous, vous êtes dans la playlist, j'espère que votre mari a bien envoyé son livre au « Masqué la plume ». Merci Charline Vanhoenacker.